Contenu d'enseignement en football oral 1 Il est petit mars 2009. Plan 1, Diagnostics du niveau des élèves et hypothèses explicatives. 2, Choix d'acquisition en fonction. Moins des urgences liées à l'app. Moins du projet de classe. Moins des textes officiels. Pour amener une transformation. 4, Projet d'enseignement, les acquisitions et les contenus d'enseignement permettant une transformation de l'élève. 5, Validité des propositions avec l'élève en action, que font les élèves au bout de 10 h. 6, Contribution du football à la formation de l'élève, les rôles sociaux, niveau 1. L'espace de jeu effectif, et réduit, les élèves sont attirés par le ballon. Centration permanente sur le ballon, pas de prise d'informations sur le jeu et les partenaires barobliques adversaires. 7, On ne s'écarte pas du ballon car à ce moment on ne joue pas. 8, Quand le ballon va 5ème la cible, tous les élèves le suivent, phénomène de comète. 9, Il n'y a pas d'intention claire de jeu. Que fait-on avec la balle ? Volonté d'avoir le ballon pour le garder, se l'approprier. La défense est inorganisée. Pas de volonté de reprendre le ballon. Les caractéristiques individuelles. Niveau 1 Les caractéristiques individuelles. Le contrôle du ballon est difficile, même au sol sans adversaire et impossible en l'air. La conduite de balle est aléatoire, loin du ballon. Difficulté à construire l'espace d'intervention sur la balle. Les passes sont fortes, tendues et peu précises, elles ne permettent pas la conservation du ballon. Le ballon est joué avec la pointe du pied. Le membre inférieur est raide, peu d'utilisation des bras. L'équilibre unipodal n'est pas acquis. Pas de prise d'informations sur le jeu et les partenaires. Pas ou peu de tir. Projet de transformation. Choix prioritaire. Projet de transformation. Niveau 1 Passer d'un jeu chaotique à une opposition entre deux équipes ayant du sens pour les élèves. Organiser une circulation du ballon individuel et collectif permettant de perdre le ballon moins rapidement et moins souvent, tout en allant cinquième la cible. Il faut Moins construire la passe au partenaire. Moins donner un sens à la progression du ballon, avant. Moins conserver la balle individuellement. Moins conserver la balle collectivement. Condition. Les compétences à construire. Niveau 1 Les compétences à construire. Compétences propres à un groupe d'activité. Bohène de Gré 29 du 18 juillet 1996. Moins faire des choix élémentaires pour atteindre la cible. Construire le joueur relais se démarquer. Maîtriser quelques techniques relatives à l'action de marque. Passer tir. Compétences spécifiques au football à élaborer par les équipes pédagogiques. Être capable de faire la différence entre la passe et le tir. Modifier l'intensité des frappes. Moins est que de se décentrer du ballon et du problème pour voir les autres et donner la balle. Moins est que d'entrer en possession du ballon pour enchaîner une action. Conduite baroblique tir ou recevoir baroblique donné. Les contenus d'enseignement. Niveau 1. Les contenus d'enseignement. La passe. Quand l'accès direct à la cible est impossible, je transmets le ballon au partenaire. Pour cela, je dégage mon pied de frappe et j'appuie fort sur la jambe qui reste au sol. J'oriente mon pied cinquième mon partenaire et je touche le ballon à son équateur. Je penche mes épaules en avant pour recouvrir le ballon. J'écarte légèrement mes bras pour rester en équilibre. Je cherche à mettre le ballon en avant de mon partenaire si celui-ci est en mouvement. Quand l'accès direct à la cible est libre je conduis la balle et je vais cinquième le but pour tirer à une distance de 7 à 8 m de la cible. Pour le non-porteur de balle, NPB, je m'écarte du problème en restant orienté cinquième la cible, orientation partagée. Les rôles sociaux niveau 1. Je suis un partenaire, j'accepte de m'écarter du ballon, de ne pas l'avoir, pour assurer la continuité du jeu. Je suis un arbitre, je suis capable d'identifier les fautes simples. Sortie du ballon, but valable. Faute grave, proche pied, main. Je suis joueur et je gère mon engagement dans l'activité. Vidéo situation 9. Validité des propositions Niveau 1 Au bout de 10H, dans des situations de 3C3 ou 4C4 sur un terrain de 20x40 avec des cibles gardées ou placées en dehors du terrain, l'élève problème fera la différence entre passer et tirer. Il pourra quand il fera face à un adversaire transmettre le ballon à un partenaire placé en avant de lui et écarter des défenseurs. La conduite de balle permettra de se déplacer lentement quand la pression adverse sera faible. Le NPB pourra se reconnaître comme relais pour aller cinquième la cible. Les élèves seront capables de tirer à proximité de la cible. A la perte de balle, les élèves se placent entre le ballon et leur but. Certains tenteront de reprendre le ballon. Niveau 2 Aspects collectifs Le jeu est fait d'une succession de passes et de dribbles cinquième lavant. Il y a beaucoup de pertes de balle à cause d'une difficulté à conserver collectivement le ballon. Le jeu va vite cinquième lavant sans être maîtrisé. Aspects individuels Le contrôle de la balle est possible, au sol pour une balle moyennement forte. La conduite permet une prise d'informations alternatives. Entre le jeu et le ballon La passe au sol est assurée à 10-15 m. Les tirs sont cadrés quand l'élève est à proximité de La cible La récupération du ballon est volontaire, mais encore peu rentable. Caractéristiques des élèves Niveau 2 Caractéristiques des élèves Aspects informationnels Prise d'informations alternatives entre le jeu et le ballon Difficulté à saisir l'ensemble du jeu Partenaire bar oblique adversaire bar oblique ballon bar oblique cible Aspects biomécaniques L'équilibre unipodal est mieux maîtrisé et permet le contrôle de la balle dans certaines conditions. Aspects affectifs Le partenaire est pris en compte, la non-possession du ballon est comprise et permet la construction du rôle d'aide au problème. Aspects cognitifs Difficulté à prélever des indices pertinents pour la construction du jeu Niveau 2 Projet de transformation Niveau 2 Choix prioritaire Projet de transformation Projet 1 Passer d'un jeu de gagne-terrain, rugby, à une progression collective du ballon qui alterne les passes et les conduites de balle en allant vite cinquième la cible, contre-attaque Ou Projet 2 Passer d'un jeu rapide cinquième la vente à une conservation collective du ballon permettant une avancée maîtrisée du ballon, attaque placée Il faut Construire l'aide au porteur de balle dans toutes les directions Conserver la balle en mouvement Les compétences à construire Niveau 2 Les compétences à construire, cas Compétences propres à un groupe d'activités, texte officiel Faire des choix entre la contre-attaque et l'attaque placée Compétences spécifiques au football Et que faire des passes au sol précises et rapides entre 10 et 15 m Et que d'enchaîner les actions de récupération du ballon et la transmission du ballon en mouvement Et que de passer vite du statut de défenseur à celui d'attaquant Et que de conduire le ballon vite sans opposition Contre-attaque Niveau 2 Les contenus d'enseignement, cas Niveau 2 Les contenus d'enseignement, cas Quand je suis défenseur, je repère la position des joueurs adverses de manière à passer ou à demander la balle dans leur dos à la reconquête du ballon cinquième lavant Quand je récupère la balle, je cherche à transmettre le ballon le plus rapidement possible au joueur qui est le plus proche de la cible adverse Dès que j'ai donné la balle je me déplace pour être utilisable par mon partenaire En tant que NPB j'occupe un espace en avant du problème dans une zone libérée par les défenseurs Si le couloir de jeu direct est libre je vais le plus vite possible Cinquième la cible pour tirer Conduite de balle Sinon j'utilise un partenaire démarqué situé en avant de moi Je joue en une ou deux touches de balle maximum Niveau 2 Niveau 2 Validité des propositions, cas Niveau 2 Validité des propositions, cas Au bout de 10 H de pratique, dans des situations de 5 C 5 ou 6 C 6 sur un terrain de 40 MX 30 ou 50 MX 40 et sans appliquer la règle du H J A la récupération du ballon, les élèves sont capables de se projeter 5e l'avant en assurant une remontée rapide, collective ou individuelle, du ballon Les élèves prennent la balle en mouvement et peuvent conduire celle-ci sur quelques mètres quand il n'y a pas de pression défensive La conduite de balle permet une prise d'information 5e l'avant du jeu Le plus souvent l'attaque se termine par un face-à-face avec le gardien Le ballon se déplace sur la verticale du terrain Niveau 2 Niveau 2 Les compétences à construire Niveau 2 Les compétences à construire Compétences propres à un groupe d'activité, Boeing de Gré 5 du 30 janvier 1997 Connaître les rôles d'appui et de soutien Identifier les indices pour faire le choix entre jouer 5e l'avant ou l'arrière Faire des choix entre la contre-attaque et l'attaque placée Compétence spécifique au football à élaborer par les équipes pédagogiques est que de se situer en arrière du porteur de balle à distance de passe, 10 à 15 m est que de faire des passes au sol précises entre 10 et 15 m Les contenus d'enseignement, AP Niveau 2 Les contenus d'enseignement, AP Pour le non-porteur de balle, je dois me placer en arrière du porteur de balle de manière à pouvoir être un relais pour le jeu 5e l'avant Avant de demander la balle je prends des informations sur le jeu de façon à jouer 5e un partenaire démarqué Pour le porteur de balle, après avoir donné la balle en retrait, je me déplace pour donner une nouvelle solution de passe Je peux protéger la balle avec mon corps, corps obstacle Validité des propositions, AP Niveau 2 Validité des propositions, AP Au bout de 10 h de pratique, dans des situations de 5 c5 sur un terrain de 40 mx 30 ou 50 mx 40 Quand mon équipe est en possession du ballon, il y a toujours une ou deux possibilités de passe à proximité du problème, 7 à 10 mx Quand l'adversaire empêche la progression, le joueur pourra faire une passe à un partenaire placé en arrière de lui, soutien Certains joueurs se déplacent latéralement pour occuper les côtés de l'espace de jeu A la perte de balle certains élèves seront capables de s'opposer à la progression du ballon en intervenant sur le problème. Les rôles sociaux niveau 2 Je suis un partenaire, je m'écarte du problème en m'orientant. Je suis un arbitre, je suis capable d'identifier les fautes. Jeux dangereux Je suis joueur et je gère mon engagement dans l'activité. Je suis observateur, en fonction du projet. Je suis capable de repérer un élève démarqué. Vidéo situation 20. Niveau 3 Aspects collectifs Aspects individuels Le jeu collectif à deux est possible, mais la majorité des actions restent individuelles. C'est le défi individuel qui est valorisé. Le jeu reste souvent bloqué sur un côté du terrain. La défense est volontaire et cherche à reprendre le ballon. Il y a un début de différenciation valorisante des différents rôles, attaquants, défenseurs, GB. Aspects individuels Les contrôles de la balle se font en mouvement pour les meilleurs. La conduite de balle autorise le dribble, mais le duel, un C1, n'est pas systématiquement maîtrisé et efficace. La passe longue, 20 à 30 M, apparaît pour certains. La position de tir est souvent atteinte suite à une action individuelle. La récupération du ballon est volontaire et permet des contre-attaques. Caractéristiques des élèves Niveau 3 Caractéristiques des élèves Aspects informationnels Difficulté à prendre des informations au-delà du partenaire immédiat, voire au-delà de l'espace proche. Aspects biomécaniques L'équilibre est modifié, adolescence. Le ballon est parfois loin du corps. Aspects affectifs Le défi individuel est surévalué. Aspects cognitifs Le jeu est dans l'instant et rarement dans le futur proche, combinaison à plusieurs joueurs. Projet de transformation Niveau 3 Choix prioritaire Projet de transformation Passer d'un jeu individuel ou d'un jeu à deux, à un jeu à trois en triangle. Construire les différentes lignes de l'équipe, trois, et les relations spatiales nécessaires à la conservation et à la progression du ballon. Gérer une avancée progressive du ballon face à une équipe repositionnée et étagée en plusieurs lignes. Ce qu'il faut faire Moins rechercher les passes courtes dont les intervalles, Libérer Moins avoir un soutien quand le jeu cinquième l'avant n'est pas possible Moins effectuer un pré-signe sur le porteur du ballon à la perte de balle. Les compétences à construire Niveau 3 Compétences propres à un groupe d'activité Inverser les priorités dans le traitement de l'information, voire avant de recevoir Éliminer collectivement l'adversaire Construire les relations à trois, appui barre oblique soutien barre oblique appel du troisième joueur Compétences spécifiques au football Éc de jouer la balle sans contrôle, déviation, recherche du 1-2 Éc d'orienter les contrôles de balle pour changer la balle de zone de terrain Éc de transmettre la balle avec précision à 20-30 m Éc d'alterner le jeu court et le jeu long Niveau 3 Les contenus d'enseignement pour les non-porteurs de balles Je dois me placer dans un espace libre momentané dans le dos des défenseurs Je peux me situer comme un sommet du triangle Je peux me placer en arrière du problème de manière à pouvoir être un relais et orienter le jeu cinquième l'avant ou le côté Pour le problème, je fixe volontairement le jeu d'un côté pour attirer des défenseurs et ensuite créer un décalage de l'autre côté A la perte de balle, le joueur le plus près du ballon monte rapidement pour empêcher une prise d'information et une relance rapide cinquième l'avant Les autres joueurs, ils coupent les passes possibles Validité des propositions Niveau 3 Validité des propositions Au bout de 10 H de pratique sur un terrain de 50 m x 60 m A6 C6 ou 7 C7 L'élève pourra faire une passe à un partenaire placé en avant et dans la profondeur du terrain, puis enchaîner un déplacement Il pourra aussi s'inscrire dans une configuration collective permettant la conservation du ballon et sa progression cinquième la cible Pour cela, les NPV devront se démarquer dans un espace proche du problème et être accessible dans toutes les directions de l'espace Les élèves pourront identifier les organisations défensives adverses de manière à pouvoir organiser l'attaque Les élèves pourront faire des choix tactiques en fonction de la situation issue du rapport de force Les élèves commenceront à défendre collectivement en faisant le choix de défendre loin ou près de leur but Les rôles sociaux Niveau 3 Je suis un arbitre, je suis capable d'identifier les fautes Le hors-jeu Compétences méthodologiques CM1 s'engager lucidement, concevoir les risques encourus par la stratégie choisie Circulation du ballon déclenchement d'un pressing O CM3 mesurer les effets, observer les matchs et s'appuyer sur des critères numériques Balles jouées, tir bar oblique but, zone de marque, récupération, 2LG bar oblique P CM4 règles de vie, fonctionnement collectif, gérer des tournois, assumer les différents rôles, arbitre, coach Vidéo situation 27 Niveau 4 aspects collectifs L'espace de jeu effectif est élargi L'équipe est constituée de plusieurs lignes 3, ce qui permet une progression plus aisée 5ème l'avant La notion de poste apparaît Le défense est plus efficace car elle est organisée à partir du 1 contre 1 et de l'axe central du terrain Les joueurs peuvent utiliser le hors-jeu pour récupérer la balle Le jeu en appui et en soutien est possible Le jeu se déroule en priorité dans l'axe central, les couloirs latéraux sont connus mais peu utilisés Le jeu est principalement orienté 5ème l'avant, avec l'utilisation du jeu long Les joueurs vont vite 5ème la cible Aspect individuel Les frappes longues sont possibles mais imprécises Le jeu de tête est possible mais maladroit Caractéristiques des élèves Niveau 4 Caractéristiques des élèves Aspect informationnel La prise d'informations limitée à l'avant ou à proximité du problème Aspect biomécanique L'équilibre dans la frappe est maîtrisé, il reste une difficulté à utiliser les deux pieds Difficulté à frapper fort et précis Aspect affectif Les joueurs conservent encore trop souvent le ballon de manière individuelle Aspect cognitif Encore des difficultés pour se projeter dans le jeu à 3 Les joueurs sont attirés par la cible Projet de transformation Niveau 4 Choix prioritaire Projet de transformation Passer d'un jeu utilisant essentiellement l'axe central bubut à un jeu qui utilise les couloirs latéraux afin de contourner la défense Ce qu'il faut faire Moins créer un décalage pour mettre un joueur démarqué dans le couloir Moins contrôler en mouvement et centrer la balle Moins positionner des joueurs devant le but adverse pour être à la réception des centres Niveau 4 Compétences propres à un groupe d'activités BoN degré 5 du 30 août 2001 Niveau 2 Rechercher le gain d'une rencontre de football par la mise en œuvre de choix tactiques collectifs fondés sur la vitesse d'exécution, l'utilisation de l'espace lointain et aérien et impliquant au moins deux partenaires La défense réduit son espace de jeu Les élèves utilisent de façon optimale leurs ressources au regard des modalités d'action élaborées Compétences spécifiques au football Est que de faire des courses obliques pour aller cinquième les extérieurs, coordonner les courses Est que d'alterner le jeu court et le jeu long Est que d'améliorer le jeu de débordement et les centres Contenu d'enseignement Niveau 4 Contenu d'enseignement Pour le futur réceptionneur de balles, il faut faire un appel de balles significatif dans la zone latérale et avoir une orientation partagée pour enchaîner ensuite son action Cinquième Le but adverse Il faut estimer la vitesse du ballon et construire un point fictif de rencontre avec celui-ci, absorber avec le pied l'énergie liée au mouvement du ballon, contrôle, et maintenir le ballon dans son espace proche, conduite Centrer ou donner la balle, CF contenu liée à la passe Pour les NPB, il faut identifier le partenaire le plus intéressant dans la poursuite de l'attaque, celui qui permettra la continuité du jeu, orientation, vitesse Validité des propositions Niveau 4 Validité des propositions Au bout de 10 h de pratique sur un terrain de terrain de 50 mx 60 m à 6 c6 Les élèves arrivent à se situer dans les parties latérales du terrain de manière à recevoir le ballon orienté cinquième la cible Ils pourront assurer la continuité du jeu en cherchant des passes cinquième l'intérieur du terrain ou des centres devant le but Les élèves pourront alterner le jeu court et le jeu long, le contre-pied collectif et la mise en débordement des attaquants L'organisation des équipes mettra en avant les notions de poste et de rôle La défense pourra s'appuyer sur la règle du hors-jeu pour récupérer le ballon Les élèves pourront choisir entre la défense individuelle et la défense de zone Le jeu aérien devant le but sera un des choix offensifs final à prendre en compte Les rôles sociaux Niveau 4 Je suis un arbitre, je suis capable d'identifier les fautes et de sanctionner les joueurs Compétences méthodologiques CM a s'engager lucidement, choisir un projet de jeu en connaissant les points forcés faibles de mon équipe CM a de conduire un projet, réguler nos actions en fonction des observations ou échanges CM 4 règles de vie, fonctionnement collectif, gérer des tournois, assumer les différents rôles, arbitre, coach Vidéo situation 34